Je te remercie et je salue à nouveau tous les membres de l'assistance. De mon point de vue, nous sommes tous d'accord pour dire avec force et conviction qu'il nous faut des approches chaînes de valeur si nous voulons transformer structurellement et durablement nos systèmes de production en Afrique. Mais dans la pratique de tous les jours, quand on passe de la théorie à la pratique, on constate que nous sommes encore dans les discours absolument productivistes. Quand nous parlons d'approche chaînes de valeur, cela signifie qu'on considère que l'amont et l'aval des filières agricoles constitue un tout et qu'une filière est composée d'un ensemble d'étages, production, transformation, distribution, consommation. Et si on veut transformer une filière sans considérer ces différents étages, on risque de faire une analyse réductrice. Et je voudrais m'en expliquer. Si on considère les séries chronologiques que nous avons en ce qui concerne la production des écoles en Afrique, on considère aussi les importations, on se rend compte qu'on peut constater trois éléments essentiels. Dans certains pays, la production augmente, les importations augmentent. Et la production augmente, les importations augmentent. Dans certains pays, la production diminue, les importations diminuent. Parce que l'impact ne provient pas de la production, mais l'impact provient plutôt de mesures non tarifaires pour une protection excessive de la production. Je ne veux pas citer des pays ici. Mais les gens savent de quel pays je parle. Ensuite, dans certains pays, la production augmente, les importations diminuent, mais de façon moins substantielle que l'augmentation de la production. Et ça, ça fait débat dans nos pays. Ça fait débat dans nos pays. Moi, je connais un pays où, en lisant, je suis en face de mon ami ivoirien, je discute souvent de ces questions à mes ministres, j'ai lu aussi dans la presse, des fois même, on considère que les ministres de l'agriculture, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, etc., donnent de faux chiffres. Voilà la réalité. Ils disent, ah, les chiffres sont faux. Pourquoi ? Parce que si on considère que vous avez produit tant, la consommation est de temps, par règle de trois, les importations deviennent diminuées de temps, or, les importations augmentent. C'est des réalités que nous vivons, n'est-ce pas, chers collègues ? Certains disent, ah, il faut qu'on donne une explication. Ils disent, ah, non, c'est la couche démographique. Mais celui qui sait manipuler les chiffres se dit aussi, ah, mais le taux de croissance démographique est moins important que le taux de croissance de la consommation globale. Donc, l'explication, ça ne peut pas être ça. Il faut alors qu'on réfléchisse. Sans ça, on risque même de décrédibiliser ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique en ce qui concerne les politiques d'autosuffisance, simplement parce qu'on n'a pas suffisamment armé nos décideurs politiques de manière générale. Nous, nous avons réfléchi ici pour dire que pour qu'il y ait corrélation entre production et importation, il faut qu'on considère un certain nombre d'éléments essentiels. D'abord, il faut qu'on réfléchisse sur les mécanismes de régulation. C'est important. Est-ce que toutes les importations qu'on enregistre sont des importations justifiées ? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Dans certains pays, il y a des mécanismes. Est-ce qu'il y a cette fiabilité ? Est-ce que aussi les ministres de l'Agriculture de manière générale ont la possibilité d'impacter toujours sur des décisions concernant la régulation ? Ça, c'est un problème important. C'est le premier pour la corrélation. Deuxième élément, j'en ai parlé tantôt, c'est les effets de substitution qu'on ne peut pas ignorer. Je vous donne un exemple sur les effets de substitution. Je ne sais pas qui s'occupe. Si notre ami du coton est là, bon, mais Aluidia qui est là, l'honorable député Aluidia, qui est aussi dans une organisation professionnelle, on a beaucoup discuté sur l'arachide et le coton. On s'est rendu compte que, pour l'arachide, les prix augmentaient, etc. Parallèlement, pour le coton, on constatait, mais avec désolation, que cette culture était en train presque de disparaître. Aluidia, il faut qu'on réfléchisse sur les effets de substitution. Et on s'est rendu compte que, si le prix du coton est inférieur au prix de l'arachide de 1,3, les producteurs de coton vont se rabattre sur l'arachide et vont abandonner le coton. Donc, on était obligés, dans le cadre des effets de substitution, d'assister pour les entrants en ce qui concerne le coton pour continuer à mettre le résultat. Les chercheurs doivent nous dire mais quels sont les coefficients de substitution entre le riz et les autres produits pour que nous puissions, dans le cadre de l'analyse qu'il faut faire pour construire une agriculture diversifiée qu'on puisse voir par un système de vases communiquants comment on va agir pour que l'église soit sur place. Ça, on l'attend à des chercheurs. Je ne pense pas que tous mes collègues qui sont là, comme moi, aient ces informations stratégiques. Et si on ne les a pas, ça ne marchera pas. Autre élément important pour la corrélation. Si vous prenez la transformation mais on peut produire du bruit et continuer à enregistrer des importations à cause de la qualité. C'est pourquoi je dis qu'il faut une approche, réellement une approche chède de valeur. Nous, au Sénégal, on s'est rendu compte qu'avec l'augmentation de la production dans la vallée du fleuve Sénégal, qui est la principale zone de production, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont eu à investir pour avoir des riseries. Aider en cela aussi par des instituts tels que l'Institut de technologie alimentaire dont le député général est là, etc. Et on a constaté effectivement une amélioration substantielle de la qualité du riz. C'est valable aussi au niveau du bassin de la dame. Ensuite, il y a les pertes post-récolte. Le stockage ne se fait pas dans de bonnes conditions. On le sait. Dans le cadre d'une analyse globale, on devrait voir quelles sont les capacités de stockage que nous avons dans notre espace en Afrique. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une initiative régionale en ce qui concerne le stockage, la transformation ? C'est des questions de fonds qui se posent et qu'on ne peut pas y le dire. Ensuite, il faut qu'on parle aussi du stockage asiatique. On a reçu une fois un tour d'Africa en disant qu'il y a 4 ou 5 ans qu'on est en train de balancer. Ici au Sénégal, ça fait débat. Toutes les radios en ont parlé. Il y a du riz qu'on maintient avec des produits chimiques, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'État a pris les dispositions ? Ça fait débat. Et ça, c'est des éléments qui viennent déstabiliser des systèmes de production dans nos déçus. Ça, il faut qu'on l'utilise. Ensuite, le commerce transfrontalier, c'est important. Entre Sénégal, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, etc. Le commerce est tel, mais le pas dit entre, sort, etc. mais ça, c'est la réalité. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs qu'il y ait, mais tout ceci, est-ce qu'il y a des instruments statistiques fiables qui nous permettent de pouvoir, avec précision, nous prononcer sur toutes ces questions ? Je ne le pense pas. Alors, est-ce que nous avons alors ce que un grand moteur qui est dans la chambre pourrait appeler une base pour pouvoir l'agir ? Voilà les questions de fond qui se posent aujourd'hui pour le développement de la difficulté. Donc, il faut que les chercheurs, de manière générale, dans le cadre de réflexion collective, qu'on puisse réfléchir sur ces questions, importe. Moi, je ne pense pas que le fait de dire tel pays a besoin de 1,6 million tonnes de padis, que le pays est à 1,3 million qu'on est à un taux de satisfaction des besoins de X, Y. L'autosuffisance ne doit pas s'apprécier uniquement en termes de production. Si c'est uniquement en termes de production, on fait erreur. On fait erreur. Mais pourquoi ? Je l'ai déjà dit. Il y a des productions qui augmentent, il y a des importations aussi qui augmentent dans certains pays. Donc, il faut élargir l'angle de réflexion. Nous, ici, on dit qu'il faut qu'on distingue l'autosuffisance théorique. J'ai besoin de temps, j'ai produit du temps. Et l'autosuffisance réelle qui consiste à dire j'ai produit du temps qui correspond à ce dont j'ai besoin. Mais en plus de cela, j'ai un étalement de la production dans le temps. C'est important. Mais grâce, comment s'appelle, aux variétés que nous avons, on peut aujourd'hui faire la double culture dans certaines zones, etc. mais ça, c'est un élément qu'il faut mettre sur le panier quand on parle d'autosuffisance. Autosuffisance aussi dans l'espace. Aujourd'hui, dans mon pays, au Sénégal, on produit du riz partout. Ça, c'est important. C'est des éléments de bilan quand on parle d'autosuffisance. La qualité aussi organoleptique avec les riseries que nous avons qui montent en puissance. Aujourd'hui, on a du riz de meilleure qualité que le riz importé. C'est incontestable. Et du point de vue de qualité sanitaire, phytosanitaire, ce n'est pas comparable. Nous avons une fraîcheur que n'a pas le riz qui est effectivement importé. Ensuite, du point de vue de valeur nutritive, je pense qu'Africa Rice a fait des analyses pour comparer le riz indien et le riz produit dans la vallée du fleuve sénégal. Mais il n'y a pas photo. Les gars, on doit insister sur ces différents aspects et construire un discours chien de valeur pour pouvoir transformer effectivement la riz culture dans nos différents pays. Il y a une place d'un truc, importation, temps, production. Non, il faut qu'on élève le niveau des débats pour véritablement prendre les bonnes mesures qu'il faut en matière de politique et pouvoir avancer. Un autre élément important. Moi, là, ce n'est plus le ministre qui parle, c'est le chercheur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aussi une promotion du secteur privé dans le secteur agricole africain. C'est une conviction. Une agriculture, mais elle doit se développer dans la diversité. Il faut des exploitations familiales fortes, modernisées, bien soutenues, mais il faut aussi un secteur privé fort en Afrique pourvu qu'on ne me parle pas d'accaparement des terres parce que moi, je ne suis pas pour un marché foncier rural, je suis pour un partenariat gagnant-gagnant entre agrobusiness et exploitation familiale. Mais on doit oser le dire, il arrive à un niveau de développement, j'ai bien aimé qu'à mon avis, Nago, il a dit que les 15% qui restent comme en valeur. Mais il a raison, on arrive, on se rapproche d'une limite supérieure en matière de production. Et quand on se rapproche de la limite supérieure, il faut nécessairement transformer la base productive pour pouvoir avancer. Et ça, ça va avec l'enrichissement des systèmes de production. Donc, il faut qu'on puisse injecter plus d'énergie dans ce système, mais grâce à un secteur privé fort, cohabitant avec des exploitations familiales fortes. L'Afrique ne peut pas se passer de cela. J'espère que je ne parle pas trop de parler à mon ami Al-Dhudja. Mais il faut qu'on se le dise. On ne peut pas continuer à nous dire ici, il faut que nous ayons tous des exploitations de 0,2 hectare et que c'est ça qui va développer l'agriculture africaine. Je ne suis pas d'accord. Il faut une diversité des systèmes de production. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que le secteur privé puisse venir ? Mais il y a ça aussi, il y a des questions de recherche aussi là-dedans. Est-ce que nous avons un environnement incitatif qui peut... Est-ce que... Bon, ça, je crois que c'est des questions de fonds qu'il faut qu'on étudie. Mon frère, aussi, n'a pas l'intention d'importe. En matière d'arbitrage, mais ce problème coûte pour nous, vous tous en avez ce problème. Non, c'est un problème. Mais comment on va faire ? Par exemple, quand vous dites, il y a les ressources. Est-ce qu'il faut mettre l'argent sur l'innovation ? Ou est-ce qu'il faut mettre l'argent sur les aménagements ? C'est des questions qui se posent dans tout le pays. Si on fait une analyse, on se dit, avant la crise de 2008, la production était tirée principalement par l'augmentation des superficies, à hauteur de 110%. Après la crise, on a tous eu peur, il y a eu une massification des investissements dans le secteur risicol, et c'est l'innovation qui a tiré la production, mais pas l'augmentation des superficies aménagées. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on choisit X ou on choisit Y ? Mais, je suis sûr que tu fais ce que tout le monde fait, on essaie de mixer les deux, en disant un peu d'innovation, un peu d'aménagement, jusqu'à l'épuisement des ressources. Mais quel est le point critique à partir duquel on doit agir ? C'est des questions de recherche. Et nous devons absolument réfléchir par rapport à ça. Mais là, l'autosuffisance, je reviens. Une fois, je me suis surpris en train de dire que nous avons la possibilité de produire du riz très haute valeur marchande, c'est le riz super basse-matique, meilleur que le Oncle Benz, etc. C'est un riz qu'on vend au niveau international à 2 000 francs, c'est le kilo, qui est le riz. Il y a un marché qui est là. Il y a certains qui disent, mais, peut-être qu'on peut aller vers l'autosuffisance, mais aussi raisonner en termes de pays exportateurs nets en valeur de riz. Ce qui est différent, qui constitue à dire quoi ? Je vais peut-être continuer à importer un peu, mais je vais continuer à exporter du riz de très haute qualité pour compenser la valeur de mes importations. Je ne suis pas autosuffisance, mais je suis exportateur net et je gagne du point de vue de vice. Ça aussi, c'est des questions de recherche. On a dit que la recherche, c'est important, mais comme moi, je suis un vieux chercheur, je sais poser des questions à la recherche aussi. Ça, c'est des questions de recherche. Enfin, on a beaucoup parlé de formato, des paysans, etc. Mais tout le monde est informé dans la chaîne de valeur. Nos techniciens, on doit les former. Nos fonctionnaires, on doit les former. Nos vulgarisateurs, on doit les former. Et que si on pense que la formation doit uniquement constater nos producteurs, il y a aussi quelque chose qui va conser au niveau des chaînes de valeur. Donc, il faut des programmes de formation continue qui concernent tous les éléments de la chaîne de valeur pour que nous puissions dialoguer et faire ensemble les ruptures qu'il faut. Voilà, chers amis, je commence à avoir faim et à fatiguer. Donc, il faut que j'arrête. C'est quand même dur de parler pendant tout ce temps-là. Vous remerciez de votre attention. Merci.